... Alors bonjour et bienvenue au musée de Valence. Je suis Laura Locatelli, médiatrice chargée de projet. Et voici ma collègue Lena Essing, autre médiatrice chargée de projet, qui va faire la visite à deux voies. En fait, on va faire une visite toutes les deux. Donc je suis vraiment ravie, nous sommes vraiment ravies de participer au Tour de France des musées confinés. Cette initiative qui est mise en place par le Clic France. Donc nous sommes vraiment contentes de vous faire découvrir, même à distance, le musée de Valence et ses collections. Alors nous nous trouvons en ce moment devant cette façade contemporaine. On ne l'a pas choisie par hasard, parce qu'en fait on a décidé de démarrer cette visite par un petit mot sur la rénovation, l'extension dont le musée de Valence a fait l'objet en 2013. Une rénovation qui est signée de l'architecte Jean-Paul Philippon. Alors ce bâtiment présente un motif tiré d'une œuvre, d'un objet archéologique, un objet préhistorique de nos collections. Et ce bâtiment conserve aujourd'hui, abrite plutôt les bureaux de l'administration, de la conservation. Et aussi une bibliothèque, une bibliothèque qui est ouverte au public, avec des ouvrages d'art et d'archéologie. Et une bibliothèque qui est inscrite dans le réseau des médiathèques de l'agglomération valentinoise. Alors pour revenir un peu sur le musée de Valence. Le musée de Valence, il existe depuis le milieu du 19e siècle. Il fait partie de ces nombreux musées qui ont ouvert à cette époque-là. Et au départ, on a quelques collections qui sont présentées dans un petit bâtiment de la ville de Valence. Mais ces collections s'enrichissent au fur et à mesure du siècle. Et le bâtiment va devenir très vite un peu exigu. Donc il va falloir les déménager. Et c'est comme cela qu'on va se retrouver dans ce bâtiment. C'est un bâtiment, on ne le voit pas tout de suite maintenant, mais qui est un bâtiment très ancien, dont Léna nous parlera tout à l'heure. Toute l'histoire du palais épiscopal dans lequel le musée de Valence s'installe à partir du début du 20e siècle. Le musée de Valence, ce sont des collections qui, je le disais tout à l'heure, s'enrichissent au fur et à mesure du temps. Et petit à petit se dessine vraiment cette double identité. D'un côté l'art, avec une collection vraiment tournée autour de la question du paysage. Et puis de l'autre côté l'archéologie, avec la question territoriale aussi qui est très importante. Donc on va continuer notre visite en nous baladant un petit peu autour du bâtiment. Et on va en découvrir un petit peu plus sur le bâtiment et son histoire. On est entré par l'entrée du personnel. Normalement les visiteurs rentrent dans le musée par la grande porte vitrée qui se trouvait à notre droite. Vous êtes ici dans la cour de l'ancien palais épiscopal. C'est donc la partie vraiment ancienne du bâtiment. C'est un bâtiment qui date du milieu du Moyen-Âge. La construction a été commencée entre le 11e et le 12e siècle. Et a été la partie qui se trouve devant vous, la façade centrale et la plus ancienne. Au 15e siècle, les évêques ont rajouté cette galerie ogivale qui leur permettait probablement d'accéder jusqu'à la cathédrale. Puis au 16e, on va construire la grande façade. Vous repérez les fenêtres à menots qui sont aujourd'hui bouchés et qui sont typiques de cette période. Puis l'évêque du 17e siècle va rajouter l'aile nord où les cartouches portent, sous les fenêtres, portent encore ses initiales. Donc Charles Gelas de Le Béron. Pour finir, au 18e siècle, c'est l'évêque Alexandre Milan de Mezme qui fait construire le bâtiment sud et qui va donner un petit peu au palais l'organisation qu'il a aujourd'hui. Donc avec une cour centrale, privée, privée. Et ensuite, de l'autre côté du bâtiment sud, un jardin que vous allez découvrir tout à l'heure. Toutes ces constructions successives ont donné au musée de Valence un côté un petit peu labyrinthique qui le caractérise aujourd'hui. Et je vous propose de rentrer dans le bâtiment et de le découvrir. Alors nous nous trouvons actuellement... On entend un petit oiseau qui chante. Ces petits oiseaux appartiennent justement à cette grande installation. Nous nous trouvons actuellement en fait dans la première salle du parcours des collections. Le visiteur entre par ici, débouche dans cette salle. Cette salle justement dessert les collections permanentes mais aussi les expositions temporaires via la cour d'honneur que nous venons de traverser. Et quand le visiteur arrive dans cette salle, il tombe forcément sur cette grande installation. Cette installation, c'est une commande que les conservatrices du musée ont faite en 2013, donc à la réouverture du musée, à deux artistes contemporains, suisses-allemands, qui s'appellent Gerda Steiner et Jörg Lenslinger. Donc l'idée c'était vraiment de leur donner complètement carte blanche, d'investir cet espace. Donc les artistes ont travaillé pendant un mois environ, in situ, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment travaillé en lien direct avec le lieu, avec le musée de Valence et ils ont composé ce paysage au Grand Galop, puisque c'est le titre de l'oeuvre, ce paysage en lien direct, en hommage direct avec les collections arts du musée. Je vous ai expliqué tout à l'heure que le fil directeur, c'est la question du paysage. Si on s'approche un peu plus près de l'oeuvre, on se rend compte qu'elle est composée de différents éléments, des éléments naturels, comme par exemple des petites branches, des feuilles séchées, il y a aussi des os d'animaux, un petit oiseau qui chante, on va le laisser chanter, et puis il y a aussi des éléments artificiels, par exemple il peut y avoir, je le laisse chanter encore, des gaines de fils électriques, il peut y avoir des figurines, des petits jeux, des petites figurines de dinosaures, par exemple, des petits champignons en plastique, on peut aussi voir des CD fondus. Donc tous ces éléments-là ont été composés et viennent nous présenter un paysage qui est vraiment très environnemental, c'est-à-dire qu'on en a vraiment deux partout. Si on lève la tête, on se rend compte qu'il y a des fils qui s'enchevêtrent jusqu'à presque au premier étage. Et puis cette œuvre, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle est vraiment en constante évolution, puisqu'on peut voir dans cette partie, ici, cette partie rose, elle est composée en fait de cristaux, des cristaux qui poussent, et qui poussent depuis sept ans, puisqu'en fait ils sont régulièrement arrosés par l'équipe du musée, et cette solution chimique va faire pousser ces cristaux et faire en sorte que les cristaux, finalement, prennent un peu possession de l'installation. Alors nous, cette œuvre, on a un vrai coup de cœur au musée de Valence, parce que ce qui est vraiment très drôle, c'est que même au bout de sept ans, nous, on la voit quasi quotidiennement, et on peut encore découvrir des nouveaux éléments. Par exemple, tout à l'heure, en préparant cette visite, je me suis rendue compte d'un élément que je n'avais pas encore vu, et qui est ce petit, encore l'oiseau qui chante, le petit oiseau qui chante, mais il y a un espèce de petit rhinocéros, un petit hippopotame, je ne sais pas si on peut le voir, pailleté, qui est coincé dans un trou du mur, et bien cet élément, je ne l'avais pas encore vu. Donc vraiment, c'est une œuvre qui est pleine de surprises, et que le visiteur au musée, je suis sûre, est ravie de découvrir à chaque fois. Alors, on va continuer notre visite. Si on suit justement tous ces petits fils dont je vous parlais tout à l'heure, on se rend compte qu'ils mènent un petit écureuil qu'on ne voit pas au premier abord, mais qu'on peut découvrir en observant bien l'œuvre, et cet écureuil semble nous montrer la voie un peu plus haut pour emprunter cet escalier. On est ici dans la salle d'histoire naturelle. C'est la pièce qui abrite la collection la plus ancienne du musée, puisque cette collection date même d'avant la création du musée de Valence, au milieu du 19e siècle, comme vous le disiez Laura tout à l'heure. Cette collection-là, elle est attestée depuis 1805, et elle fait partie en fait d'un cabinet de curiosité municipal qui sert a priori à l'éducation, à la recherche scientifique. Elle est composée de plantes, de minéraux, d'objets archéologiques, mais aussi de plus d'une centaine d'animaux naturalisés. Il y a une très belle collection d'oiseaux. Ici, elle est présentée dans ses vitrines originales, avec les verres soufflés, qui donnent un effet un peu dynamique, puisque quand on bouge, surtout la nuit, on a l'impression que les animaux sont toujours vivants. C'est une collection qui aujourd'hui n'est plus très intéressante pour l'histoire du vivant, parce qu'en fait, l'origine de ces spécimens n'a pas été conservée. Et ces spécimens ont été empaillés à des dates qui ne sont pas documentées. Certains sont même très anciens. Et en fait, ce qu'on a souhaité faire, c'est préserver la muséographie originale pour raconter non pas l'histoire du vivant, mais l'histoire du musée, l'histoire de la muséographie. Et c'est une salle qui nous plonge un petit peu dans une bulle temporelle. C'est une salle qui fascine aussi beaucoup les enfants, puisque si les oiseaux sont naturalisés de façon assez réaliste, certains animaux, certains mammifères, sont un peu plus fantaisistes, notamment ceux qui sont derrière moi, ou encore les singes qui ont été naturalisés, comme s'ils étaient encore vivants, en fait, dans leur habitat naturel, donc la plupart sur des branchages. Mais un singe en particulier, celui-ci, est dans une position humaine. Il s'appuie sur une canne et il portait à l'origine une paire de petites lunettes. Voilà. Mais l'animal qui fascine vraiment le plus les visiteurs, et surtout les plus jeunes, c'est cet agneau à deux têtes, qui est un spécimen original. Il n'a pas été fabriqué de toute pièce. C'est une malformation qui a été naturalisée dans des buts d'études, dans un but scientifique. Alors, nous avons traversé la Grande Galerie du Paysage, qui présente des œuvres du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Et nous voici maintenant dans un des espaces consacrés à un artiste très important au XVIIIe siècle, du XVIIIe siècle, qui est Hubert Robert. Alors, on va revenir un petit peu sur l'origine de cette collection. On la doit, ici, au Musée de Valence, à un homme. C'est Julien Victor Vérinque. Julien Victor Vérinque, qui est amateur d'art, collectionneur, artiste, et maire de Marsanne, un village au sud de Valence, qui va donner, en fait, en 1836, à la ville de Valence, qui n'est pas encore pourvue d'un musée, il va donner une très importante collection composée essentiellement de dessins. Et dans cette collection, il s'avère qu'il y a 97 dessins de l'artiste Hubert Robert. Donc, c'est un très beau trésor pour la ville de Valence qui va, donc, mettre en place et créer un musée qui existera à partir de 1850, comme on l'expliquait tout à l'heure. Alors, cette collection Hubert Robert, aujourd'hui, au musée, on en est très fiers, puisque c'est la troisième plus grande collection d'œuvres d'Hubert Robert au monde, après celle du Musée du Louvre et celle du Musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. On a un aperçu des dessins qui fondent cette collection donnée par Vérinck dans la salle qui est juste à côté. Donc, les œuvres sont présentées en roulement pour des questions de conservation. Et nous nous trouvons actuellement dans une salle consacrée aux peintures. Alors, toutes ces peintures ne faisaient pas partie du fond original donné par Vérinck. Elles ont été acquises à partir des années 80, grâce à Mme Moulin, notamment, l'ancienne conservatrice du musée, qui a acheté les douze peintures présentes ici. Alors, la dernière en date à avoir été achetée, c'est celle-ci. C'est l'Emparcadère méditerranéen, une œuvre qui a été achetée pour la réouverture du musée en 2013. Et c'est important de le souligner grâce, en partie, à une souscription publique. Alors, ce qui est formidable avec Hubert Robert, c'est qu'à travers sa vie et son œuvre, on peut parler d'une grande partie du XVIIIe siècle. On peut évoquer une grande partie de ce siècle. On peut parler notamment de l'état d'esprit qui était le goût pour l'antique à l'époque. Et justement, il y a un tableau qui est présent dans cette salle, un très beau tableau, qui s'appelle « Les découvreurs d'antique » et qui témoigne directement de cet intérêt que pouvaient avoir les amateurs d'art, les érudits à l'époque. On le voit très bien ici. Hubert Robert l'illustre très bien, puisque ici, vous avez un érudit ou un amateur d'art, un collectionneur, qui est en train de visiter un peu mystérieusement, accompagné d'un guide de l'époque, les Cicérones, une galerie souterraine qu'on imagine être une galerie du Colisée à Rome. Et il est en train d'admirer une statue antique. Donc évidemment, les cheminements aujourd'hui au Colisée sont beaucoup plus faciles d'accès. Mais en tout cas, ça témoigne vraiment de cet intérêt qu'on pouvait avoir à l'époque pour l'antiquité. Hubert Robert va passer dix ans à Rome et donc il sera un grand témoin de cet état d'esprit. Et d'ailleurs, on le surnomma Robert des Rubines. Mais il y a une autre particularité. Cette salle est vraiment singulière et on s'en aperçoit surtout quand on lève les yeux au plafond. Alors vous êtes ici au cœur du palais épiscopal, dans la partie la plus ancienne. C'est donc la tour qui a été construite entre le XIe et le XIIe siècle et dont l'intérieur a entièrement brûlé vers le milieu du XIVe siècle. Et donc les évêques du début du XVe vont reconstruire et réorganiser tout l'intérieur de la tour. Donc l'étage qui se trouve sous nos pieds, ce plafond-ci et le plafond de l'étage supérieur. Ces trois plafonds datent tous les trois du XVe siècle. On les a datés par d'androchronologie. Donc la date d'abattage des arbres est 1402. Donc ils ont été construits après. Au niveau structurel, tous les trois sont différents. Celui-ci est un plafond à caissons. Les caissons sont formés par quatre poutres qui traversent la salle dans sa largeur et une fausse poutre qui les réunit dans la longueur. Donc c'est quatre planches, en fait. C'est creux à terre. Ça ne soutient rien du tout. Et donc un deuxième étage de poutre va soutenir le plafond. C'est le seul des trois qui conserve sa décoration peinte. Donc les couleurs sont très très fraîches. C'est probablement dû à une restauration 19e qui est assez fidèle à l'original. La structure qui est extrêmement symétrique est soulignée par la décoration peinte puisque les motifs sont répétés de nombreuses fois. Donc on a des soleils rouges, des fleurettes blanches, des rinceaux, des chevrons, etc. qui vont vraiment venir donner cette impression de symétrie et d'organisation structurée du plafond. Et toute cette structure, en fait, elle est là pour mettre en valeur un élément graphique qui est le blason de l'évêque qui a commandé le plafond. Donc ce blason, c'est la croix blanche sur fond rouge, donc deux gueules à croix d'argent, accolées au blason familial de cet évêque qui est à six besoins d'argent sur fond d'azur, donc bleu. Ces couleurs bleues et rouges, on les retrouve comme couleurs dominantes sur le plafond. Et la grande originalité se trouve sur les poutres puisque sur les poutres sont peints des chimères. Les chimères, c'est des animaux hybrides qui vont rassembler, mélanger, des morceaux d'animaux différents ou même d'humains puisqu'on a des chimères à tête barbues, des chimères à tête à chapeau, des chimères à tête de femme, on a des chimères avec des têtes de dragon, des grandes dents, des ailes, des ailes de choc-souris. Toutes sont différentes et en fait, le peintre, l'imagier, se plaît vraiment à exercer toute sa fantaisie, à composer les animaux les plus improbables, les plus hybrides possibles. Il y en a même des doubles qui croisent leurs coups. Et je voulais attirer votre attention sur une chimère un petit peu particulière. C'est celle qui se trouve là-bas. On va se rapprocher. Celle qui se trouve en haut, qui est chassée puisqu'elle est visée par la flèche d'un chasseur. Et cette chimère qui a une queue de cheval, des pattes de lion, des ailes d'oiseau et une tête humaine porte un chapeau un peu particulier puisque c'est une mitre, c'est le chapeau de l'évêque. Donc c'est une chimère à tête d'évêque. Le commanditaire lui-même se fait représenter, non sans humour, sur son plafond. On va traverser la salle suivante, comme l'Oral disait, qui contient les sanguines et les dessins d'Hubert Robert. Et on va rejoindre le dessin. Nous voici actuellement sur la plateforme d'art contemporain. Un espace vaste, comme vous pouvez le constater. Cet espace a été prévu lors de la rénovation 2013 pour accueillir des œuvres de grand format. Et justement, en voici une. C'est l'œuvre, l'installation de Sofical qui s'appelle Paul Nord, une œuvre qui a été acquise par le musée en 2010 et qui présente des photographies, une vidéo, ainsi que des plaques de porcelaine gravées sur laquelle Sofical raconte son histoire, l'histoire de ce voyage qui est intimement lié à sa vie personnelle. Juste en face, une autre artiste femme qui s'appelle Joan Mitchell, une artiste américaine, mais installée en France à partir du milieu des années 50. Joan Mitchell qui livre ici un diptyque expressionniste à partir d'un paysage qu'on lui a décrit. Il y a toute une série de tableaux sur cette thématique qui s'appelle La Grande Vallée. Une explosion de couleurs et au milieu de cette salle, on retrouve également une peinture abstraite de ciment en taille, une autre peinture très colorée d'un Jean Lemoel, juste ici, juste à côté, une autre peinture de Gilles Ayo et encore une autre peinture, une encre plutôt, de Pierre Alechinsky. Et si on traverse cette plateforme d'art contemporain, juste au fond, nous retrouvons un accès pour aller à la terrasse, la terrasse qui offre de très beaux points de vue sur la ville de Balance. On est ici dans la plus grande salle dédiée à l'archéologie, la partie archéologique gallo-romaine d'ailleurs. Ce très grand plateau a été gagné sur les combles pour y installer deux immenses mosaïques qui ont été découvertes sur un site archéologique majeur. C'est le site de la Villa des Mingots à Saint-Paul-les-Romands. Donc ça se trouve environ à 5 km au nord de Romands-sur-Ézère. Ces deux mosaïques, celles qui sont au mur, des fresques, certains des objets archéologiques des vitrines, viennent tous de ce site qui a été fouillé entre 1964 et 1968. Et les archéologues ont mis au jour la première mosaïque qui représente Orphée charmant les animaux et la seconde qui représente les douze travaux d'Hercule. Donc si Orphée est un motif qui est assez connu en mosaïque, les mosaïques représentant les travaux d'Hercule sont extrêmement rares puisque celle-ci est la seule et unique en Gaule et il y en a neuf dans le monde entier. Donc on va se rapprocher et la regarder un petit peu en détail. On s'est rapproché de la mosaïque qui à l'origine ornait le sol d'un triclinium. Un triclinium c'est une salle à manger. Sur les parties géométriques noires et blanches étaient installées les trois banquettes sur lesquelles s'installaient les combis et au centre se trouve l'empléma donc la partie figurée la partie où on raconte l'histoire d'Hercule. Et donc cette histoire de douze travaux d'Hercule est racontée en on pourrait se dire douze panneaux. En fait il y en a quinze puisque les trois panneaux centraux racontent des épisodes qui se passent pendant les travaux d'Hercule et puis le personnage central sur son trône reste assez énigmatique. Les épisodes de... Donc Hercule est un héros mythologique bien connu très célèbre. J'imagine que vous avez tous vu des films des BD et il a une fortune critique assez impressionnante et donc c'est le fils du roi des dieux donc Zeus chez les grecs Jupiter chez les romains et d'une mortelle Alchmène et il va être poursuivi par la jalousie de la femme de Zeus donc Hera et il va subir cette jalousie toute sa vie et donc c'est ce qui va le mener à faire de multiples à travers de multiples péripéties à accomplir ces douze travaux qui sont ses exploits majeurs. Le premier c'est le combat contre le lion de Némé donc il se trouve en bas à droite de la mosaïque et il n'en reste que la partie inférieure puisque la mosaïque est partiellement détruite vous avez ensuite l'épisode du combat contre l'hydre de l'herbe qui est extrêmement bien conservé et on voit Hercule nu donc sa nudité héroïque qui tient sa massue et qui s'apprête à donner un grand coup de massue sur une des têtes de l'hydre de l'herbe qui est un espèce de serpent monstrueux avec neuf têtes ça ne servira à rien malheureusement puisque ses têtes une fois coupées repoussent donc Hercule va avoir beaucoup de mal à en venir à bout il finira par la vaincre grâce à l'aide de son cousin Yolaos qui va cautériser avec une torche les coups de la tête des têtes qu'il coupe au fur et à mesure vous avez donc les douze épisodes classiques des travaux d'Hercule donc le combat contre le sanglier dérimante la capture de la biche de Sérigny etc et celui qui est devant nous le plus proche présente le combat contre les cavanes de Diomède donc Diomède est un roi qui va nourrir ses quatre chevaux de guerre avec de la viande humaine de la chair de ses voyageurs malheureux qui auraient la mauvaise idée de s'arrêter de s'arrêter chez lui Hercule s'y arrête il n'est pas du tout malheureux puisqu'il a bien prévu son coup et il va pousser le roi Diomède dans l'écurie et pendant que les cavales se régale de la chair de leur maître il va les enchaîner et les amener sur une île où n'habite absolument personne et donc les remettre au régime végétarien voilà pour cette mosaïque qui est vraiment unique en son genre et qui est vraiment un des trésors de la collection archéologique du musée et personnellement un de mes objets préférés alors pour conclure cette visite nous voici arrivés tout en haut du musée vous êtes au point culminant c'est le belvédère donc le belvédère du musée c'est un geste architectural fort de la rénovation de l'architecte Jean-Paul Philippon c'est un bâtiment vitré qui vous permet comme vous pouvez le voir d'observer un panorama à 360 degrés alors d'un côté vous avez alors aujourd'hui il est un peu en brouillard mais de ce côté nous avons deux vines derrière les toits des maisons de Valence la chaîne du Bercors qui se dessine en arrière-plan et de l'autre juste en face les montagnes ardéchoises et notamment la colline de Crusol voilà donc cette visite est terminée nous sommes ravis d'avoir pu vous guider dans le musée le musée est vide exceptionnellement nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie on n'est pas toujours très habitués à cet exercice face caméra mais nous avons hâte de vous retrouver en vrai et nous allons vous laisser pour conclure cette visite sur un très beau panorama celui qu'offre la terrasse du Belvédère sur le Rhône et sur le paysage environnant merci pour conclure le Rhône et sur 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 le Rhône